super on est en live donc hello les miss marketing j'espère que vous allez bien et bienvenue sur miss marketing tv aujourd'hui on est avec la novité spéciale de france bonjour 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 du voir merci pour m'avoir interviewé avec plaisir j'espère que tu vas bien écoute ça va super bien j'espère que tu vas bien et que toute la communauté est en pleine forme en pleine forme surtout on se connecte avec ton énergie on va parler d'un sujet après la présentation qui va intéresser je pense la communauté qui est la productivité exactement je vais te demander de présenter présenter responsable à faire aussi donc en fait moi je m'appelle ogi dolé je suis j'ai plusieurs casquettes dans cette vie je pense comme tout le monde je suis salarié d'entreprise et à côté de ça je me suis dit c'est bien d'être salarié mais comment je pourrais partager des choses que je vis au quotidien comment je pourrais partager tout ce qui me passionne et en fait j'ai trouvé un chemin salutaire je sais pas si c'est le meilleur chemin en tout cas j'ai trouvé ce chemin qui est de créer un blog et ce blog j'ai créé il y a un an et demi c'est responsable d'affaires.fr dans lequel je partage pas mal de choses alors des fois certains me disent ouais ça part en tous les sens mais à ce qu'elle en tienne ce qui est intéressant c'est que je partage des choses sur la productivité sur la créativité sur comment poursuivre ses rêves bref un petit peu tout ce que c'est pourquoi je me passionne depuis environ maintenant 20 ans c'est vrai que sur le blog responsable d'affaires.fr on a beaucoup de contenu beaucoup de contenu des qualités variées entre articles et entre vidéos il ya vraiment cette catégorie notion de classer en fait les thématiques par catégorie et avant dans la préparation de l'interview je dis ouais mais waouh c'est énorme comment je vais choisir ma thématique pour l'interview et du coup voilà on a choisi ensemble la productivité parce que on pense que c'est une thématique qui parle à tout le monde et surtout pour les entrepreneurs exactement alors en fait c'est une question qui est ce que tu parles c'est intéressant parce que finalement ce que je m'aperçois et c'est un petit peu peut-être mettre en relief comment j'en suis arrivé à écrire sur espace d'affaires comment j'en suis arrivé à interviewer comme toi à faire des vidéos sur youtube et à être très actif il y a eu deux en fait moments importants dans mon passé qui s'est produit c'est le premier quand j'ai commencé les arts martiaux j'ai commencé le full contact je suis arrivé ceinture noire et là on m'a proposé je m'éclatais à répéter des gestes techniques à finalement être hyper efficace hyper esthétique ça me plaisait normalement et puis après ceinture noire on m'a dit j'ai pourquoi t'enseignerais pas je me suis maintenant enseigner mais non moi j'ai toujours été élève j'ai jamais été professeur c'est pas possible et j'ai passé des diplômes et après avoir six diplômes je me suis rendu compte qu'en fait je prenais autant voir plus de plaisir enseigné que finalement et ben à pratiquer et ben non mon cursus de boxeur on va dire de boxeur pied point j'ai appris un tas de trucs sur mon mental sur ma perte ma personnalité sur mon dépassement de moi en fait et du coup je me suis dit mais en fait j'ai plein d'autres choses à raconter j'ai plein d'autres choses qui peuvent aider les autres à s'améliorer et notamment quand j'entrais mes élèves ben du coup sur comment en fait ils peuvent arriver très vite à un très bon niveau avec très peu de choses mais simplement en répétant des les bonnes choses les mouvements qui sont les plus répétés possibles et je pense c'est ce dont on va parler aussi au cours de ce moment ensemble c'est justement de comment on peut être plus productif et quelles sont les astuces qu'on peut travailler au quotidien oui et je trouve bien en fait la combinaison entre ton côté sportif actif et le côté humain et surtout en fait attribué aux affaires à tout ce qui est entrepreneuriat donc le mixage parce que le côté sportif c'est aussi en fait le fait d'être je sais pas carré dans le sens c'est vraiment dans le sens positif avoir une structure être vraiment très 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 bien organisé donc je pense que dans la productivité bien sûr je tu es vraiment le mieux placé pour parler de ceci avec ton côté sportif aussi donc tu as la ceinture noire c'est ça exactement la ceinture noire de foule ouais souvent les gens se disent c'est un ceinture noir ça fait un petit peu c'est un côté très mystique mais voilà c'est accessible à tout le monde à ceinture noire et d'ailleurs ceux qui ont vu depuis des années de faire des sports d'arts martiaux ou des sports de combat bah le deuxième meilleur moment de votre vie c'est maintenant pour y aller inscrivez vous c'est juste une petite question peut-être que ça n'a rien à voir avec la productivité qu'est ce que qu'est ce que tu as senti vraiment au moment où tu as su que tu irais avoir en fait la ceinture noire symboliquement peut-être alors déjà la ceinture noire c'est quelque chose qui était pour moi quand j'ai commencé la pratique sportive de la boxe d'inaccessible on va dire parce que quand tu commences un sport tu te vois très rarement arriver au summum de ton sport en tout cas dans le summum de la maîtrise après le le sport pied-point en fait c'est toujours un travail qui est quand tu fais des combats tu dois te remettre en question tu es stressé tu n'es jamais sûr que tu vas être la meilleure version de toi même en tout cas que tu vas être plus fort que l'adversaire et la station noire en fait bah tu as différents ils appellent ça des ut je pense un peu comme à l'école c'est de passer différentes unités de valeur des uv même tu vois c'est plus précisément et en fait c'est hyper hyper on va dire strict tu dois faire deux minutes de corde à sauter sans accrocher la corde donc ça demande déjà une maîtrise de la corde à sauter qui est assez impressionnant notamment pour les hommes en général tu dois faire 50 pompes d'affilée tu dois démontrer ta technique avec des partenaires sur les travails à thème assez spécifique tu dois travailler ton on va dire ton cardio au sac de celle et sac de frappe où tu vas travailler en montrant toute la capacité technique la maîtrise la gestuelle et surtout ton endurance à aller très vite et très rapidement sur un travail bref quand tu quand tu finis la station noire quand tu l'obtiens c'était la question que tu as tu as un soulagement parce que c'était tellement un entraînement côté encore plus puissant que même de faire un combat que du coup tu dis waouh maintenant la boîte au chocolat je vais pouvoir manger mes kinders quoi et tu as mangé des kinders ou pas non pas du tout parce que en fait quand tu es boxeur après à force d'être toujours en régime à force de toujours avoir des échéances et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à la productivité à comprendre en fait finalement que des fois tu savais pas qu'on sait que tu allais combattre dans une zone dans d'autres trois quatre semaines tu savais pas exactement mais du coup tu as des protocoles à respecter des phases de développement des phases de stabilisation et des phases de pré-compétition voire des phases d'après compétition et du coup des fois des phases où tu étais dans l'incertitude de savoir quand tu allais combattre etc donc en fait tu te relâches jamais tu es toujours à ton poids de forme moi je m'étais en moins de 67 kg donc j'étais toujours à 66 700 j'insiste sur le 700 et tu passes ton temps à contrôler ce que tu manges quoi ça c'est de l'organisation aussi ça c'est de l'organisation la volonté bien sûr derrière tout ça mais c'est de l'organisation c'est quelque chose de très concret et c'est pour ça en fait moi j'aimerais qu'on explore ensemble la productivité parce que je pense que la productivité est en relation avec l'organisation je te laisse la parole alors oui la productivité est vraiment importante et c'est vraiment en phase avec l'organisation d'ailleurs en fait c'est ce que je voulais aussi partager avec les gens qui nous regardent souvent j'entends des personnes qui nous expliquent et qui m'expliquent certainement pour toi également qui explique finalement qu'il faut peu dormir et qu'il faut être énormément actif ça c'est peut-être vrai sur un cycle de vie très court mais ce que je considère c'est que si tu veux dans la performance maximale si tu veux vraiment avoir ton plein potentiel il faut déjà pour que ta productivité pour que ta gestion pour ton organisation soit et que tu sois lucide sur les choses que tu as fait dans ta vie il faut que tu aies suffisamment dormi parce que je sais pas toi mais si tu dors on va dire que le commande des mortels s'il ne dort pas suffisamment sans cotadeur ce qui se passe malheureusement c'est qu'il est absolument pas lucide il est omnibulé par sa fatigue et du coup il n'est pas conscient pas disponible pour réfléchir à qu'est ce qu'il faut organiser dans sa propre vie ça c'est un point que je voulais vraiment sur lequel je voulais parler parce que trop souvent j'entends des gens qui disent ouais bah écoute il y a 24 heures d'une journée si tu dors huit heures tu es en train de perdre huit heures de ton temps donc je peux te conseiller que de dormir plus vite certains disent ça je dis oui ok peut-être sur un cycle de temps court par rapport à des objectifs très précis ultra précis mais si tu veux en fait avoir une longévité si tu as une endurance si tu as une capacité à pouvoir voir vraiment où tu veux aller et plus tu vas pouvoir voir loin et mieux tu vas pouvoir décrire tes objectifs à court terme c'est souvent des choses qui sont pas forcément revues bah du coup ça va être ça va être un peu pénible donc déjà le sommeil c'est un élément qu'on ne pense jamais en productivité mais qui est pour moi essentiel qui est fondamental c'était le premier pilier dont je voulais te parler ensuite sur la productivité l'organisation il y a une chose qui est vraiment assez intéressante et je pense que tout le monde connaît cette histoire mais je me permets rapidement de reparler cette histoire en fait d'un professeur très âgé qui reçoit tous ses élèves autour de lui à l'école et puis les élèves viennent recevoir un cours de gestion du temps un cours de gestion de vie même donc les élèves sont assez étonnés par ce module qu'ils vont découvrir et là tu as ce vieil homme qui les fait tous rentrer qui attend qu'il se pose et là il sort un seau et il commence à remplir son seau par des gros cailloux et là il pose la question donc il remplit son seau maximum avec des grands cailloux et il dit est-ce que vous pensez que le seau maintenant est plein et donc là tous les élèves disent non bah oui le seau est plein et le professeur dit non il n'est pas plein donc il commence à sortir des petits graviers il commence à remplir et secouer le seau pour faire entrer les graviers et là il pose la question à nouveau est-ce que le seau est plein là les élèves sont pas fous ils se disent non mais attends il est plus petit que les graviers maintenant donc ils disent bah non c'est pas encore plein il remplit de sable à rebord encore une fois ils disent que c'est plein les élèves disent bah oui cette fois ci c'est plein et bah il dit non figurez vous qu'on peut encore mettre des choses et met de l'eau c'est une analogie très courte pour dire qu'en fait dans ta vie si tu commences par remplir ton seau avec du sable par exemple avec tous les traquets du quotidien les problématiques que tu rencontres toutes les personnes qui t'écrivent des mails et donc du coup tu commences par répondre à tes mails toutes les personnes qui t'écrivent plein de messages mais du coup tu réponds au premier avant même de commencer à réfléchir à ce que tu devrais faire pour faire avancer ta vie bah du coup ce qui va se passer c'est malheureux à dire mais ce qui va se passer c'est que tu vas vivre pour les autres tu vas jamais vivre pour toi en revanche si tu commences à penser en fait et que tu fais l'analogie des grands cailloux que tu mets dans ton son premier si tu dis voilà qu'est-ce qui sont qu'est ce qui est vraiment important pour moi quels sont les domaines où je veux maîtriser par exemple personnellement j'ai trois domaines qui sont hyper importants pour moi qui sont la santé qui est le point numéro un d'où le côté sommeil on va dire ce caillou là c'est le premier caillou que je dois faire rentrer dans mon saut si tu as des journées qui sont hyper longs avec beaucoup de stress beaucoup de choses pour moi la santé c'est la première chose que je vais faire dans la journée donc faire du sport c'est la première chose que je vais faire dans la journée et puis après les autres cailloux tu as le côté famille pour moi c'est ultra important de consacrer du temps à ma famille consacrer du temps aux personnes qui vraiment vont me permettre de me nourrir de me stabiliser de me réconforter éventuellement si j'ai des moments de vie où j'ai des doutes et puis le troisième point c'est le travail parce que naturellement bah il y a plein de choses qu'on envie de faire plein de choses qu'on veut entreprendre et naturellement il faut réfléchir à ces choses là pour faire entrer dans le saut et pour le sommeil par exemple est ce que est ce qu'on doit suivre un peu le modèle il faut se cocher un peu tôt pour se réveiller un peu tard parce qu'il y'a des personnes qui sont plus plus productifs le comment dire à partir du midi tu vois c'est pas vraiment le matin qu'est ce que tu qu'est ce que tu proposes alors en fait si tu veux c'est déjà de comprendre son rythme biologique ce qui se passe souvent j'entends beaucoup de personnes qui me parlent de oui il faut te lever à 5 heures du matin ça c'est vrai pour on va dire 80 85% des gens qui vont pouvoir dès qu'ils vont se lever très tôt le matin ils vont pouvoir avoir une productivité parce qu'il ya plus de silence le matin on va dire de 5 heures à 7 heures du matin il ya beaucoup de silence il ya pas beaucoup d'activité on va dire bruyante autour de nous permet vraiment de maximiser par contre il ya effectivement dans ce marché ou cette visibilité de productivité il ya les personnes pour qui le matin c'est absolument inconcevable parce que leur rythme biologique n'est pas du tout conçu pour ça et parce que peut-être des années des années de routine à se coucher beaucoup plus tard à se lever tard fait que du coup c'est pas du tout leur approche mais généralement parce qu'il ya toujours beaucoup de personnes qui nous écoutent comme un des mortels je fais partie d'ailleurs des personnes qui vont qui vont être beaucoup plus productifs le matin sitôt qu'on l'en qu'on s'autorise finalement à se lever plus tôt et donc on se couche plus tôt naturellement plus tôt à vers quelle heure plus tôt alors c'est toujours c'est toujours fonction moi personnellement j'ai la chance de vivre en couple avec une fille qui a cette même démarche finalement de vraiment beaucoup dormir et d'avoir une qualité de vie plutôt qu'une quantité de vie du coup c'est 21h 21h30 maximum c'est bien mais 5h 5h30 du matin tu es levé tu peux commencer par faire un bon footing ou une séance de sport le matin ça c'est génial un bon petit déj et du coup en fait tu as fait ton gros caillou de la matinée il est rentré dans ton seau après tu n'as plus à penser qu'il y a des choses qui éventuellement te nourrissent ok super waouh impressionnant moi quand j'étais à l'université mon rythme c'était vraiment un peu plus spécial parce qu'en fait je me couchais vers entre 18h30 19h et je me réveille vers 2h du matin et donc je reste en fait éveillé toute la journée jusqu'à 18h30 du lendemain et c'est vrai que c'était surtout pour apprendre le latin pour apprendre beaucoup de choses par coeur c'était vraiment un comment dire le matin de deux heures jusqu'à 7 heures avant d'aller à l'université c'était vraiment des moments où j'apprends énormément beaucoup beaucoup de choses et rapidement et du coup ça t'a servi du coup tu as réussi à m'y apprendre oui oui j'ai j'ai tenu le rythme pendant deux trois ans et après quand j'ai terminé valol à l'université ben c'était un peu rock'n'roll un peu dans tous les sens mais jusqu'à maintenant j'arrive pas en fait à me lever très tôt le matin comme voilà très tôt le matin c'est un peu plus difficile pour moi le maximum je me réveille entre 7h 8h30 et pas avant cette heure tu vois voilà donc j'essaie de trouver comment en fait avoir je ne sais pas c'est pas de la motivation mais c'est vraiment le rythme pour pouvoir se réveiller entre 5h et 6h voilà ça c'est ma cible alors après en fait aussi doit un point qui est important de signaler aussi c'est que sur les 80 à 85% des personnes qui peuvent se lever tôt le matin et qui vont finalement avoir une bonne dose de productivité ce qu'il faut galanter c'est qu'aussi je cite des personnes qui vont avoir un travail qui va commencer entre 8h et 9h un travail où tu faut que tu ailles sur un lieu de travail salarié et du coup en fait finalement c'est pour ça mais si toi tu as un rythme de vie et on va dire que c'est pas un rythme qui est vraiment démocratisé mais sur vraiment du spécifique se lever à 7h30 en 8h30 si tu organises tes journées comme tu le souhaites et que tu finiras peut-être plus tard c'est pas forcément problématique parce que du coup tu pourras toujours jongler éventuellement ta santé le matin etc quel que soit l'heure mais c'est vrai qu'on va dire que la majorité des gens qui nous écoutent faut qu'on reste quand même dans une réalité qui existe et qui est là les gens ils ont ils ont besoin de présents physiquement sur un travail à 8h entre 8h et 9h30 maxi et du coup bah ce rythme de vie il est il est vraiment hyper fonctionnel ok super c'est vrai que j'ai un montant comme je le veux donc c'est ça un peu mon côté entrepreneur et indépendante et j'adore donc je te remercie au j'ai pour toutes ces informations concernant la productivité j'espère que ça sera vraiment utile pour la communauté je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose d'autre par rapport à cette interview je voulais juste ajouter une nouvelle une dernière chose c'est que miss marketing c'est un site qui est pour moi ultra intéressant il ya beaucoup d'informations encore une fois comme sur beaucoup d'autres lieux mais ce que je veux me regarder en tête pour les personnes qui nous écoutent c'est que pas parce qu'il ya beaucoup d'informations qu'il faut tout lire qu'il faut lire tous les articles ont été écrits ce qu'il faut vraiment faire sur miss marketing et je vous invite énormément le faire c'est d'aller chercher les articles qui vont donne du sens par la phrase d'accroche ou par un bout de texte qui donne du sens et exploiter appliqué et finalement vous allez en tirer un vrai bénéfice mais n'essayez pas de tout lire et de vouloir tout appliquer parce qu'au final votre productivité sera vraiment nul c'est ça et c'est vrai que nous et comme sur ton site aussi en fait il ya beaucoup de propositions en termes de contenu et on invite les gens à travers les thématiques qu'on propose bien à travers les titres de prendre ce qui va avec aussi leur vie quotidienne de tous les jours afin de bien appliquer enfin après que ça fonctionne pour eux aussi donc ce que je ce que je retiens par rapport à cette interview c'est bien dormir la première chose et puis s'occuper en fait un peu tout ce qui entourage c'est vraiment la santé aussi donc tout ce qui entourage et puis peut-être en fait notre relation avec avec le travail ou bien avec la passion qu'on aime transmettre avec avec les autres je te remercie infiniment roger pour ces précieuses informations et on va te voir prochainement dans le magazine édition spéciale hommes parce qu'on a une édition spéciale femmes juste pour comme message c'est on intègre la polarité féminine et masculine donc il ya ce petit jeu de femmes et d'hommes pour dire en fait qu'on est qu'on est tous les deux ici donc on va te voir pour d'autres astuces et pour d'autres conseils pour les entrepreneurs avec plaisir merci ogé merci à toutes et à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir salut